Chers amis, bonjour, nous sommes veille du Shabbat, à Haremot Kedoshim, nous allons lire deux parashiotes, nous sommes le 7 hier et le 22e jour du Omer. Aujourd'hui nous allons étudier la première mishnah du deuxième chapitre des Père Kéabot, et avant tout je voudrais dédier ce cours à la mémoire de Nejma, Etoile, Batra, Hedisha, dont le Selaskara. Aujourd'hui que la paix règne sur elle. Amen. Rabbi aussi avait coutume de dire que la fortune de ton prochain te soit aussi chère que la tienne. Prépare-toi à apprendre la Torah car elle ne t'est pas donnée en héritage, et toutes tes actions doivent être faites dans une intention pure pour la glorification du nom divin. Pour Rabbi aussi, le devoir de l'homme sur terre, c'est de devenir toujours meilleur, plus sage et plus parfait. L'argent est au centre de la plupart des rapports entre les hommes. C'est pour une question d'argent que l'on peut reconnaître la valeur d'un homme. Le respect scrupuleux des biens d'autrui est au point de vue social une perfection que peu de gens parviennent à atteindre. Rabbi aussi ne nous recommande pas seulement la bienfaisance, mais aussi une attitude bienveillante à l'égard de l'argent d'autrui. Si quelqu'un nous confie un objet à garder, on doit le garder comme son propre bien. On doit le protéger des voleurs, du feu, de l'inondation et de toutes les autres calamités. La Torah nous enseigne qu'il faut se réjouir du bonheur de ses semblables. La plupart des disputes, des animosités, des discordes dérivent de ce qu'un homme envie de succès de l'autre. Si tous les hommes se réjouissaient avec bonté de la fortune de leurs prochains, s'ils cherchaient à améliorer de toutes leurs forces le sort des pauvres et des nécessiteux, la paix et la concorde régneraient sur terre. Nous arrivons au deuxième volet de cet enseignement. Prépare-toi à apprendre la Torah, car elle n'était pas donnée en héritage. La Torah, en effet, ne nous est pas donnée en héritage. L'homme peut recevoir une somme matérielle sans effort, ou bien par héritage de son père, son grand-père, ou qui ont acquis dans les soucis, les peines, les dangers, les privations, les économies, et le labeur fourni toute une vie. Il n'en est pas de même de la Torah, même si ton père, ton grand-père ou tes aïeux ont amassé les plus grands trésors de la Torah, il te faut les acquérir à ton tour, toi-même, si tu veux qu'ils deviennent ta propriété. Et ce qui importe avant tout, c'est que les parents reprennent très tôt l'instruction de leurs enfants. Comme le vin, comme le lait ne peuvent être conservés que dans des récipients purs, l'enseignement de la Torah requiert aussi un vase pur. Si tu veux apprendre la Torah et la conserver, prends garde à la pureté de ton cœur, reprends-toi de ce que tu as failli, et décide de ne plus fauter. Cela fait partie de la préparation à l'étude de la Torah. Nous arrivons au troisième volet de cet enseignement. Et que toutes les actions soient exécutées dans une intention pure, c'est-à-dire pour la glorification du nom divin. Maïmonide nous explique que pour atteindre la perfection, l'homme doit se fixer un but unique, se rapprocher de Dieu dans toutes ses pensées, ses sentiments et surtout ses actes. L'accomplissement de chaque misbat, de chaque commandement, doit avoir comme conséquence la sanctification de celui et de celle qui les entreprend. Et ceci ne peut se faire que si on accomplit la parole divine avec volonté et avec joie. Les scènes de notre vie, qui ne sont ni ordonnées ni interdites, doivent elles aussi être jouées par nous en pleine conscience du but de la glorification du nom divin. A table, nous mangeons sans nous jeter sur les aliments comme des animaux, mais nous sommes animés du désir de puiser dans la nourriture l'énergie nécessaire pour servir Dieu. C'est pour cela qu'on commence par des bénédictions et on termine le repas par la bénédiction finale. Et l'on va de même du sommeil et de tous les autres aspects de notre vie. En agissant ainsi, on réussira à subordonner toutes nos inclinations et même nos passions à ce but unique, servir Dieu et accomplir ses saints commandements. Comme à notre habitude, prions tous pour la guérison de tous les malades et l'avènement du Machia bientôt de nos jours. Je vous remercie de votre écoute et vous souhaite Shabbat Shalom. A bientôt. Bézat Hashem.